Hausses des levées brutes du Trésor marocain en janvier. Selon la Direction des études et des prévisions financières, DEP, les levées brutes du Trésor se sont établies à 30,2 milliards de dirhams au titre du mois de janvier 2022, contre 6,5 milliards de dirhams un mois auparavant. Ces levées ont concerné les maturités moyennes et longues, alors que le Trésor n'a pas recouru aux maturités courtes durant ce mois, précise la DEP dans sa note de conjoncture de février 2022. Le volume levé des maturités moyennes s'est élevé à 22,6 milliards de dirhams, prédominant les levées du mois à hauteur de 75% après 68,2% le mois précédent, alors que le volume des maturités longues s'est raffermi à 7,6 milliards de dirhams, canalisant 25% des souscriptions du Trésor après 10,8% le mois antérieur. Les remboursements du Trésor en janvier ont atteint 10,1 milliards de dirhams, précise la même source, ajoutant que les levées nets du Trésor ont quadruplé pour se situer à 20,1 milliards de dirhams, contre 5 milliards de dirhams en décembre 2021. Eu égard à ces évolutions, l'encours des bons du Trésor émis par adjudication s'est établi à 666,7 milliards de dirhams, en hausse de 3,1% par rapport à fin décembre 2021. La structure de cet encours reste prédominée par les maturités longues à hauteur de 56,8%, devançant les maturités moyennes, 40,4%. S'agissant du volume des soumissions, il s'est raffermi par rapport au mois précédent, à 57,7 milliards de dirhams. Le volume des soumissions a été orienté en premier lieu aux maturités moyennes dont le volume a quasiment quadruplé, passant de 7,6 milliards de dirhams à 29,7 milliards de dirhams, soit 51,5% du volume des soumissions après 60,8% le mois précédent. De son côté, le volume soumissionné en maturité longue s'est raffermi à 19,4 milliards de dirhams, représentant 33,6% des soumissions après 11% en décembre 2021, alors que le volume soumissionné des maturités courtes a plus que doublé pour se situer à 8,6 milliards de dirhams.